Le Conseil Général de la Réunion vous présente Liens Socials, le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. À partir d'un certain âge, ou lorsqu'on est atteint par la maladie, les activités de la vie quotidienne peuvent devenir de plus en plus difficiles. Des choses simples, comme se faire à manger ou nettoyer sa maison, deviennent compliquées, voire impossibles à faire. La solution serait de prendre une femme de ménage ou une aide médagère. Mais dans la majorité des cas, les retraites sont insuffisantes pour assumer une telle dépense. C'est une situation très embarrassante pour une partie des personnes à la retraite. Alors, qui propose des solutions à cette situation délicate ? On en parle maintenant, dans Liens Socials. Madame d'Ambreuville vit à Saint-Denis. Comme beaucoup de personnes de son âge, Madame d'Ambreuville vit seule dans son appartement. Un appartement qu'elle essaye d'entretenir du mieux qu'elle peut. Mais à son âge, les choses simples de la vie quotidienne sont parfois difficiles à exécuter. Passer le balai, faire la vaisselle, s'occuper de son linge sont devenues des tâches très pénibles pour elle. Une situation qu'elle est bien obligée d'accepter. Madame d'Ambreuville a toujours réussi à assumer sa famille et ses enfants. Aujourd'hui, diminuée à cause de son âge, elle a dû voir la vie d'une autre façon et accepter les faits. Il y a quelque temps, Madame d'Ambreuville s'est retrouvée dans une impasse. Elle ne pouvait plus assumer seule son appartement et n'avait pas les moyens de s'offrir une femme de ménage ou une aide ménagère. C'était difficile à mon âge de faire tout le ménage, je n'arrivais plus quoi. Ma fille venait m'aider, ma voisine venait m'aider, mais il me fallait quelqu'un. Et moi je ne pouvais pas prendre, et puis faire les papiers, moi surtout les papiers aussi, faire la sécurité sociale et tout. Et c'est là qu'on a fait les démanches, ma fille surtout qui est allée faire tous les démanches. La fille de Madame d'Ambreuville a rempli le dossier, ce qui a permis à sa maman d'avoir une aide à domicile. Une équipe du conseil général est venue au domicile de Madame d'Ambreuville et a évalué les besoins. Depuis maintenant un an et demi, Aline vient chez Madame d'Ambreuville 40 heures par mois. Un grand soulagement et une aide efficace pour le maintien de l'appartement. Aline, elle vient tous les matins, elle fait les choses essentielles, le lit, les salles de bain. En une attente, elle ne peut pas faire un grand ménage. Et puis elle vient, alors deux après-midi par semaine, pour faire un grand ménage. Grâce aux aides du conseil général, Madame d'Ambreuville peut bénéficier des services de Aline. Cette aide lui permet d'avoir un appartement propre tout le temps. Mais la présence régulière d'Aline est bien plus qu'une aide ménagère. Chaque jour, c'est un moment de solitude en moins pour Madame d'Ambreuville. Car, malheureusement, comme pour beaucoup de personnes de son âge, les compagnies sont rares. La solitude pèse beaucoup. Quand on est seul, heureusement que j'ai les enfants. Mais le samedi, dimanche, les enfants sont pris. Je me retrouve toute seule. Heureusement que j'ai des filles, vraiment. Sauf que, justement, que là, maintenant, j'ai ma fille qui est très malade et qu'elle ne peut plus s'occuper. Elle ne peut plus venir me voir. Avant, c'était elle qui m'a emmené vers les courses, qui sortait, qui me faisait... Heureusement que j'ai vu Aline parce que c'est une grande aide. Elle est gentille, c'est inviable. Vraiment, je suis tombée, je suis une bonne personne. Je ne sais pas si tout le monde est pareil, mais moi, je suis tombée, j'ai une bonne personne. Vraiment. Pour Aline, son métier va bien au-delà des fonctions du ménage. Elle est bien consciente que sa présence régulière aide et soutient Madame d'Ambreuville. Pour moi, c'est très important de m'occuper de ces personnes qui sont souvent, le plus souvent, seules, on va dire. Et en plus, apporter, à part le ménage, faire les travaux quotidiens. Apporter mon soutien moral. Certaines personnes âgées n'ont pas ce privilège d'être bien entourées, d'avoir des personnes qui prennent soin d'elles. Donc, pour moi, c'est un privilège. Grâce aux aides mises en place par le Conseil général, 2500 personnes âgées bénéficient d'un soutien physique et moral au quotidien. Le département tient à ce que le troisième âge ne se sente pas abandonné et puisse continuer à nous transmettre les valeurs de la réunion. Pour bien vieillir, il faut effectivement être en bonne santé, la préserver et aussi pouvoir se faire aider quand on n'arrive plus à accomplir les tâches de la vie. 106 millions d'euros sont consacrés chaque année par le Conseil général aux aides à domicile, à l'aide ménagère. Tout ce que vous percevez comme aide, c'est payé par le Conseil général, même quand c'est la mairie qui vous envoie quelqu'un. Je me suis rendue compte qu'il y avait des inégalités entre les traitements de demande, entre les différentes structures et aussi des inégalités du service rendu pour toutes ces personnes âgées. C'est pour cela que je lance des contrôles rapidement dans les mois qui viennent pour remettre à plat l'aide ménagère, l'aide à domicile, comme l'allocation personnalisée à l'autonomie, pour que nos vieilles personnes dépendantes soient mieux accompagnées et qu'on puisse leur donner ce à quoi elles ont droit. Parfois, ça n'est pas encore le cas. En soutenant les personnes âgées, le Conseil général leur permet de vivre décemment, quel que soit leur niveau de revenu. Loin d'être une charge, cette dépense est un investissement car elle permet de renforcer les liens intergénérationnels et de préserver nos valeurs et notre vivre ensemble qui font la richesse de la Réunion. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.